C'est un livre qui m'a été inspiré directement par une nouvelle de Jean Giono qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres, qui est une nouvelle qui m'a plu, est un faible mot, qui m'a même obsédé, enfin j'en ai fait mon livre de chevet, je l'ai offert à plein de gens et moi j'ai souvent pensé à l'adapter et finalement je me suis dit plutôt que de faire une adaptation de l'oeuvre, j'aimerais adapter pourquoi cette oeuvre me plaît autant, enfin nous plaît en fait, c'est pas que moi et du coup par là dessus j'ai appris que l'oeuvre était une fiction, contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient pendant longtemps, et donc je me suis dit, comme la nouvelle est écrite à la première personne du singulier, je me suis dit que le jeu de cette nouvelle n'est pas Giono, n'est possiblement pas Giono. Donc j'ai fait un jeu sur le jeu, j'ai inventé ce jeu, la vie de cet homme qui rencontre l'homme qui plantait des arbres. L'histoire de cet homme donc que j'ai appelé Jean Fournier déjà, a beaucoup de points communs, enfin a quelques points communs avec Jean Giono, à savoir qu'il aime Virgile, il aime la littérature en général, il est très bon en français, il aime marcher comme Giono, il vient du côté de Manosque comme Giono aussi, je le fais travailler dans une banque comme un boulot un peu vivrier en fait, pas du tout pour faire carrière dans la banque, sauf que Giono c'était à Manosque et lui je le fais monter à Paris, et comme Giono il fait la guerre de 14 et comme Giono il en sort traumatisé. Et à partir de là tout diverge, voilà, les points de départ sont donnés et très vite après la guerre il va retrouver son emploi au comptoir national des comptes et les hasards fous de la vie vont faire qu'à l'occasion d'une cérémonie organisée par le directeur de la banque, qui est un grand patron de l'époque, M. Rostin, il va rencontrer la fille de M. Rostin, Alice, fille unique, et ils vont avoir un coup de foudre tous les deux, et ils vont vraiment s'aimer comme rarement on peut s'aimer, de façon aussi intense que leur rencontre est hasardeuse et brève en fait. Et elle va imposer cet homme qui n'est rien, qui est juste un beau jeune homme timide, qui parle pas beaucoup, qui écrit, mais c'est tout, et qui semble constamment ailleurs. C'est le genre d'homme à qui on a envie de toujours de faire ça devant ses yeux pour dire, t'es avec moi, tu me vois, je te parle. Qui a toujours la tête ailleurs et en fait sa tête est prise par la guerre. C'est une, ce que je dis un peu dans le roman à un moment donné, c'est une gueule cassée de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il est revenu indemne physiquement, mais complètement broyé de l'intérieur, traumatisé, et avec une sorte d'impossibilité de vivre. Il n'a plus de trouver de raison de vivre en fait. Pour lui, comme il dit à un moment donné à Alice, l'espoir est une langue morte. Mon espoir est mort à Verdun. Et au début de leur aventure, enfin de leur mariage, Alice pense que l'amour va le sauver. Et en fait, ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Et très vite, ce jeune couple, qu'ils sont rencontrés rapidement, vont passer de mari et femme à amants et maîtresses. Ils font un peu les choses à l'envers en fait. Mais leur histoire va durer toujours, quels que soient les aléas de la vie de ce pays, la France pendant l'entre-deux-guerres. Puis la montée de la seconde guerre mondiale qui s'annonce. Donc le temps va passer comme ça, avec ces deux êtres-là. Ils vont continuer à se voir, mais chacun aura sa vie. Et je trouve, et ça, ça n'engage que moi, mais que la littérature est tout sauf l'art de trouver le mot juste en fait. C'est le mot juste qu'il faut trouver. C'est le mot à peu près. Mais de ce petit décalage, ça va réveiller des sens. Ça va pimenter une phrase. Alors que le mot juste, ben, vous savez, il y a une expérience. Ce qui fait qu'on est beau et particulier, c'est la dissymétrie de notre visage. Si votre côté gauche, je le mets exactement, je le reporte au côté droit, ça va faire un drôle de visage un peu dérangeant en fait. Donc la symétrie n'est pas humaine en fait. Et je trouve qu'en littérature, le mot juste, ben, ça ressemble à une symétrie parfaite. Ou le jardin à la française. Et puis, et on s'y ennuie en fait. Moi, j'aime bien le... Oui, je disais comme ça, comme une boutade, mais le mot juste en fait. De trouver en tout cas, et d'aller chercher des mots parfois qui ont disparu ou qui sont un peu vieillis, comme on dit. Moi, quand je regarde le dictionnaire et que je vois vieillis en général, je commence à avoir les yeux qui pétillent. Alors, ça veut pas dire que tout est mieux dans le passé, mais dans le... J'adore aussi les... J'adore qu'une langue soit vivante. Et pour qu'elle soit vivante, ben, il n'y a pas que l'intégration des mots nouveaux. Il y a aussi le réveil des mots anciens. Après tout, quand on veut faire du feu, parfois on souffle sur des braises. Et ben, pour moi, les mots vieillis, c'est un peu des braises, un peu... Mais si on souffle parfois, ça marche pas toujours. Certaines sont définitivement éteintes. Mais d'autres, qu'on serve encore d'une... un cœur incandescent. Il faut les réveiller, ces mots-là. Et ça sert, et ça éclate. Et... ouais. ... ... ... ... ... ... ... ...